C'est l'histoire d'un couple et des deux enfants de l'homme qui décident de partir pour un court séjour à la neige parce que la femme du couple a un gros chagrin et il va falloir qu'elle prenne un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Donc ils décident d'aller au ski. C'est des bons skieurs. La neige va leur permettre de tout oublier. Et puis quand ils arrivent au Mont Égual, on est dans une période très très froide et en fait la neige n'a pas pu tomber donc il n'y a rien. Il n'y a pas de neige. Il n'y a rien à faire. Ils arrivent à l'Auberge du Bonheur et à l'Auberge du Bonheur, ils se retrouvent un peu enfermés. Et donc dans ce huis clos qui est en train de se créer, des choses imprévues vont se passer. Je ne choisis pas vraiment mon sujet. Il me tombe dessus en général. Quand j'ai fini un roman, je tourne autour de plusieurs possibles romans à écrire. Mais celui qui finalement va capter mon attention, c'est celui qui vient par hasard. À chaque fois ça m'a fait la même chose. Et je l'écris contre le précédent. Donc voilà, là c'est la météo qui a pris le contre. Il y a souvent des narratrices, des personnages principaux féminins. Mais ça aussi, ce n'est pas à conscientiser. Ça me vient comme ça. Et c'est mon univers qui se met en place autour de ces figures féminines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada